Mais lui et ses capacités à sécuriser ses backups et sa crise d'adolescence, moyen confiance, il ne peut pas dépenser mes bitcoins tant que je suis encore en vie, en guillemets, tant que je continue d'accéder à mon wallet et de faire des transactions. Les gens ne veulent pas mettre à jour leurs notes parce qu'ils croient que bitcoin c'est l'immaculée conception et qu'il a été donné par Satoshi sans bug et qu'ils n'ont pas besoin de mettre à jour jamais leurs notes. Ce n'est pas du tout le cas. Dans bitcoin on parle beaucoup de « not your keys, not your coins » mais au final pour savoir combien de coins on a vraiment, on est obligé de faire tourner un full node. Donc on est obligé d'avoir cet accès à une source de vérité. Bonjour messieurs, on se retrouve sur « How to Bitcoin ». Aujourd'hui on va parler avec Antoine Poinceau. Est-ce que tu peux te présenter parce que tu vas le faire mieux que moi je pense, puisque tu touches à beaucoup de choses ? Oui, du coup je m'appelle Antoine Poinceau, je suis CTO de Wizard Sardine. Wizard Sardine, on est une boîte de sécurité sur bitcoin. On va s'intéresser à plusieurs aspects de la sécurité sur bitcoin, mais notre expertise est vraiment sur les scripts. Et être sûr que du coup ça va être des smart contracts si on veut parler comme des shitcoins. ça va être de « Est-ce que les conditions de dépense que tu souhaitais avoir pour tes bitcoins sont bien ce qui est vraiment inclus dans tes outputs sur la blockchain sur bitcoin ? » Et du coup comment utiliser quel type de script pour quel type de protocole ou à la couche supérieure. Après on fait des audits de sécurité pour des choses plus classiques, mais là c'est vraiment notre expertise de pointe dû à notre travail sur le manuscript. Peut-être juste introduire un peu Liana ? Oui, du coup Liana ça utilise des scripts plus avancés sur bitcoin. Des scripts qui étaient déjà disponibles sur bitcoin, mais on n'avait pas encore l'outillage nécessaire en tant que développeur pour pouvoir utiliser à fond ces fonctionnalités. Et du coup notamment, ce que va permettre Liana, en un mot, c'est d'avoir une nouvelle dimension pour créer ces wallets où aujourd'hui on va pouvoir jouer sur le nombre de clés, dire seulement si on fait un wallet ensemble, on est trois, on a trois clés et on se dit que n'importe quelle combination de deux d'entre nous trois peuvent dépenser les bitcoins. Et après, voilà, donc sur un multisig et là tu peux jouer sur le nombre de clés, donc tu peux en mettre cinq, ça peut faire un deux sur cinq, peut-être que tu voudrais plutôt un trois sur cinq, tu peux changer le seuil. Et en fait avec Liana, tu vas avoir une deuxième dimension qui va arriver qui est quand est-ce que ces clés vont devenir valides. Et du coup, tu peux dire, bon ben le multisig au lieu d'avoir un deux sur trois ou un trois sur cinq pour être résistant contre la perte, ben non, c'est toujours un trois sur trois ou c'est toujours un cinq sur cinq et après six mois, ça devient un quatre sur cinq. Après un an, ça devient un trois sur cinq. Ou alors peut-être qu'après un an, tu inclues des nouvelles clés genre d'un notaire ou une connerie. Ça peut être aussi utilisé pour de l'héritage où tu vas avoir, disons pour un exemple beaucoup plus simple avec moins de clés. J'ai ma clé, disons j'ai un ledger, j'ai mon fils qui a un ledger, je mets la clé de mon fils dans mon wallet. Mais lui et ses capacités à sécuriser ses backups et sa crise d'adolescence, moyen confiance, il ne peut pas dépenser mes bitcoins tant que je suis encore en vie, en guillemets, tant que je continue d'accéder à mon wallet et de faire des transactions. Et au moment où j'arrête d'accéder à mon wallet et de faire des transactions, typiquement, je suis mort, mais je ne peux pas être en prison ou je peux avoir perdu mon ledger aussi. Et lui, il y a un an qui passe, il peut faire des transactions et récupérer les bitcoins. Donc c'est utile pour ça, dans des contextes d'organisation, pour avoir beaucoup plus de flexibilité sur les clés et quand elles deviennent accessibles, pour de l'héritage, pour des individus. Une dérive, enfin une dérivation de l'héritage, ça va être aussi d'avoir un tiers. Tu vois, aujourd'hui, soit je suis en self-custody et j'ai les avantages et les risques de la self-custody, donc la responsabilité et tout ça. Soit je suis chez un custodian. Custodian comme Binance, comme un exchange, ce genre de choses qui va stocker tes bitcoins pour toi. Tout à fait. Et du coup, je fais appel à une entreprise qui stocke mes bitcoins, qui, de manière générale, je n'ai pas non plus, j'aime pas, c'est très important de la self-custody sur bitcoin, mais je n'aime pas non plus, shame les gens qui vont vers un service parce qu'ils se disent, je ne suis pas expert en tout, tu vois, moi j'ai un métier, j'ai machin, je suis garagiste, je suis expert là-dessus, mais je ne peux pas être expert à bitcoin et les stocker moi-même, prendre la responsabilité, être sûr que je le fais correctement. Du coup, j'appelle à une entreprise. Ça, ça marche pour plein de trucs, mais pour bitcoin, quand même, quand tu fais appel à un tiers pour garder tes bitcoins, tu t'exposes à beaucoup, beaucoup de risques. Les gens qui le font en connaissance de cause, c'est très bien. Mais voilà, en général, on essaye quand même de dire aux gens, il faut que vous gardiez vos bitcoins vous-même, c'est tout le principe de bitcoin pour accéder à l'annonce en surpabilité. Et du coup, avec Liliana, tu peux avoir vraiment cet entre-deux où tu as ta première clé, que toi, tu es en self-custody, tu es machin. En général, ils vont aller chez le custodian parce qu'ils ont peur de perdre leur bitcoin. Peur de se les faire voler, mais principalement, ils ont plus peur de les perdre que de se les faire voler. C'est des putains de backups de mots, machin. Ils ont peur de ne pas pouvoir les retrouver aussi. Et du coup, tu peux être en self-custody avec ta clé principale qui peut tout le temps dépenser sur du Liliana. Tu demandes la permission à personne avant de dépenser, qui est le gros principe de bitcoin. Et personne ne peut truck pull. Le custodian, il ne peut pas dépenser tes bitcoins sur ton wallet Liliana. Par contre, si tu n'utilises pas ton wallet, si tu as perdu ton ledger, et bien après un an de 100 ans d'utilisation du wallet, le custodian peut retrouver tes fonds. C'est une alternative un peu à un ledger recover. En gros, c'est un ledger recover, mais on ne peut pas truck pull. C'est un ledger recover. En fait, il faudrait que Ledger recover soit en timelock sur Liliana. Ça serait un bon service. Le problème avec Ledger recover aujourd'hui, c'est que tu te restes absolument des services tiers pour ne pas te truck pull à tout moment. Tout moment, ils ont des clés actives dans ton wallet. Est-ce que tu peux rappeler un peu comment marche Ledger recover ? Et c'est quoi la différence avec votre service à vous ? Sur Ledger recover, tu vas partager ta seed avec des services externes, donc des entreprises qui vont sécuriser ta seed au cas où tu perds accès à ton wallet. Mais ce n'est pas une protection contre le vol, parce que c'est un peu comme l'utilisation de Liliana avec le dernier modèle que je décrivais avec le service tiers qui garde le custodian. Parce que ça ne te protège pas plus contre le vol, tu as toujours ton wallet chez toi, tu as toujours tes backups, mais c'est au cas où tu perds tes backups et ton hardware wallet, tu peux faire une requête à des entreprises avec qui Ledger travaillent pour récupérer tes bitcoins. Et du coup, comment ça marche et comment ils ont fait un choix technique qui est qu'il y a ta seed qui est divisé en trois parties, qui est chez trois entreprises différentes, une d'entre elles est Ledger, et tu as besoin de n'importe lesquelles de ces deux entreprises pour dépenser tes bitcoins. Donc à ta requête ou sans ta requête, c'est que si deux entreprises collioud peuvent te voler tes bitcoins, ce qui est un peu l'antinomie d'avoir tes bitcoins sur Ledger, c'est que personne ne puisse accéder tes bitcoins sur ton device. Et comment ça se compare à Liliana ? C'est exactement le même besoin, on répond exactement aux mêmes besoins. Sur Liliana, c'est que le service de recovery, les entreprises qui t'assistent à la recovery, par défaut, elles ne peuvent pas dépenser tes bitcoins. Sur Ledger recover, elles peuvent te voler tous tes bitcoins à n'importe quel moment. Sur Liliana, elles peuvent te voler tes bitcoins si tu n'as pas accédé à ton wallet et fait une transaction en un an ou en un an et demi. Donc typiquement, le compromis fait par Liliana, c'est combien de temps tu veux passer au cas où tu perds ton Ledger ? Combien de temps tu veux passer sans pouvoir accéder tes fonds ? Et lorsque tu n'as pas perdu, combien de temps tu veux passer avant que tu sois obligé de faire une transaction pour remettre à jour ton un an qui va revenir ? Donc ce n'est pas une solution parfaite non plus, Liliana, parce que tu es obligé de remettre à jour ce time lock. Tu as un an, en général, les gens utilisent quand même leur wallet, donc ça se fait naturellement. Pour les gens qui n'utilisent jamais leur wallet, ils sont obligés au moins de faire une transaction une fois tous les ans. Et un dernier, peut-être un détail technique sur Ledger recover, c'est que sur Liliana, tu vois, les gens vont avoir des clés dans ton wallet, ça va être leur clé. Donc si ton time lock expire, que ton time lock expire, ça veut dire que tu as passé un an et demi sans utiliser ton wallet, que les custodians peuvent dépenser tes bitcoins, tu sais quel custodian a dépensé à quel moment. Parce qu'ils ont chacun une clé unique, ils font une signature pour une seule clé. Sur du Ledger recover, ils partagent ta seed à toi pour garder la compatibilité avec les shitcoins. Et du coup, vu qu'ils ont ta seed à toi, ils peuvent reconstruire ta seed et tu ne sauras pas lequel des providers a dépensé tes bitcoins. La signature, elle est valide pour ta clé. Ils pourraient même dire que c'est toi qui as signé. Dans un système où il y aurait la loi qui te protège sur ton utilisation de bitcoin, tu pourrais vraiment te faire avoir où il n'y aura aucun moyen de prouver que ce soit eux ou toi qui ont volé les fonds. Absolument. Qui les ont fait bouger en tout cas. Qui les ont fait bouger, oui, voilà, tout à fait. Je n'ai pas envie de trop leur chier dessus, il faut juste que le... Enfin, non, je n'ai pas... Je m'exprime très mal. Je n'ai pas envie... Ça ne sera pas enlevé. Je n'ai pas envie de faire des mauvaises critiques à Ledger Recover. Je veux juste que les choses soient claires. Tu vois, avec la personne qui choisit quel service utiliser, elle le fasse en connaissance de cause. Il y a des gens qui ont fait des critiques à Ledger Recover qui n'étaient pas pertinentes, en fait. Ils ont pris beaucoup de critiques, mais pas pour les bonnes raisons avec Ledger Recover. Tu vois, genre, on peut extraire ta seed. Ouais, d'accord, mais quand tu listes tes mots sur ton ledger, t'extrais aussi ta seed. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tant qu'il y a l'utilisateur qui valide quelque chose sur son écran, c'est le modèle de sécurité de tous les signing devices. C'est tant que l'utilisateur valide, je veux envoyer 52 bitcoins à telle adresse. S'il valide comme un débile, il envoiera 52 bitcoins à cette adresse. Tu vois, s'il valide, je veux envoyer ma seed à deux compagnies random avec qui Ledger travaille. OK, bah ouais, on se t'enverra la seed. Il y a juste un truc, j'ai du mal à voir la différence dans le cas où, avec Ledger Recover, une fois que t'as tout perdu et que tu décides de récupérer la seed, du coup, il y a deux des trois entités qui font collusion, qui vont recréer ta seed. Du coup, il y a un moment où elle va être recréée sans que tu sois dans la partie. Mais dans ton cas, avec Liana, si ça arrive et qu'il y a une tierce personne qui possède une autre clé qui va servir, même si toi, le temps n'est pas encore passé et qu'il reste peut-être à les trois, quatre mois, qu'il t'envoie les informations nécessaires à ce que tu bouges les fonds, tu ne sais pas s'ils ne les ont pas encore. Du coup, toi, tu ne pourras pas encore bouger les fonds. Du coup, il y a un moment jusqu'à ce que tu attends les trois mois, les deux ont encore l'information, tu pars dans le pire des cas parce qu'ils auraient gardé. Et au moment, au bloc où d'un coup, ça s'active et tu peux bouger les fonds, toi, comme eux, peuvent les bouger. Du coup, c'est celui qui fait passer la transaction en premier qui peut baiser l'autre, non ? Est-ce que tu peux me réexpliquer ? Je n'ai pas compris le modèle. Dans le cas où là, il y a un sur deux qui est actif, puis un deux sur deux lorsque le time lock passe. Typiquement, le modèle, c'est en mode, tu as héritage ou alors tu es en mode avec un custodian. Oui, un custodian. Toi, tu as ta clé, il y a le custodian qui a une clé et sa clé, elle s'active après un an. Ça, c'est le modèle ? Exactement. Et là, toi, tu as perdu ta clé, tu te demandes la clé, mais là, de toute façon, tu ne peux pas bouger les fonds. Ils sont toujours bloqués, il faut attendre le temps. Tu es dépendant du custodian. Oui, tu es complètement dépendant de lui, mais tu dois lui faire confiance à partir de ce moment-là. Oui, tu dois lui faire confiance. Jusqu'à arriver la date et jusqu'à ce qu'il y ait une première personne qui ait fait bouger les fonds. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent faire bouger les fonds avant toi, parce qu'ils ont l'information. Ils ne peuvent pas le faire avant les un an. Mais une fois que les un an sont passés, de toute façon, toi, tu ne peux pas les faire bouger. Disons que si eux, ils n'étaient pas là, Bitcoin serait perdu pour toujours. Mais il n'y a pas une solution miracle où tu ne devras jamais faire confiance. Il y a un moment où si tu as perdu ta clé, il va falloir que tu fasses confiance quand même. Ah oui, c'est ça. Ce n'est vraiment pas une solution miracle. De toute manière, pour sécuriser quoi que ce soit, tu es obligé d'avoir une action de quelqu'un. Et du coup, toi, tu as failli la sécuriser ton truc. Tu peux opt-in à trust une autre personne qui aura à continuer son action de sécuriser quelque chose. Mais c'est juste le moment de la trust qui se déclenche vraiment quand tu as perdu ton truc. C'est-à-dire que tu commences à trust un custodian que si tu as vraiment perdu toutes tes clés. Alors que dans le système de Ledger, tu trustes tout le temps. Tout le temps, à tout moment, n'importe quand. Quand tu dors, le custodian ne te défonce tes fonds. Tu nous as dit en off, avant qu'on ait cette discussion, que tu avais fait un peu de recherche sur un sujet qui, en apparence, n'a peut-être pas l'air passionnant, mais en réalité qu'il l'est. Et tu vas nous le prouver. C'est des bugs sur Bitcoin. Parce qu'on n'arrêterait pas de répéter que Bitcoin est infaillible et parfait. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, alors, tu as plusieurs niveaux de la sécurité sur Bitcoin et ça me permet de passer un message important. Il faut, je vais regarder avec la caméra, il faut mettre à jour vos nodes. Donc, tu peux avoir des failles de sécurité comme tout logiciel. Bitcoin repose sur du software. Le software, c'est le truc le plus fragile du monde. C'est le truc qui est tout le temps pété. Et il y a des bugs dans tous les softwares. Il y a des bugs de sécurité dans tous les softwares. Et il va y avoir des bugs dans les softwares Bitcoin aussi. Des meilleurs moyens, qui n'est pas toujours la meilleure solution, mais disons que si tu dois adopter une stratégie, en tant que personne, sans vraiment être expert du domaine, c'est garder ton software à jour. Et il en va de même pour Bitcoin Core. Donc, il va y avoir des bugs dans Bitcoin Core qui ne sont pas liés aux règles du protocole, qui sont liés aux règles du consensus, mais que l'équipe de Bitcoin Core ne peut pas se permettre de dévoiler non plus tout de suite, tant que les gens ne mettent pas à jour. Mais les gens ne veulent pas mettre à jour leurs nodes, parce qu'ils croient que Bitcoin, c'est l'immaculée conception, qui a été donnée par Satoshi sans bug, et qu'ils n'ont pas besoin de mettre à jour jamais leurs nodes. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vrai qu'on essaie de faire attention quand on travaille sur Bitcoin Core, c'est des bugs, on pèse le pour et le contre sur des nouveaux changements extrêmement en faveur du statu quo, et en faveur de ne pas faire de la merde avec la monnaie des gens. C'est vraiment comme ça que réfléchissent les développeurs sur Bitcoin Core, c'est qu'on est en train de jouer avec l'argent des gens. Donc, on ne joue pas, on ne veut pas jouer avec, on est en train de sécuriser leur argent. C'est quasiment 2 trillions de dollars. Oui, même sans être systémique, tu vois, c'est comme c'est la distance, tu mettais à jour ton portefeuille physique, tu changeais, tu mettais tes idées dedans, c'est un nouveau versu. Bref, du coup, là-dessus, la meilleure solution, c'est de mettre toujours à jour son node, et d'adopter aussi des techniques sur Bitcoin, ou à réduire le scope, donc avoir moins de fonctionnalités sur Bitcoin Core, et être focus sur une implémentation du réseau paire à paire, et c'est tout. Bref, c'est un deuxième truc qui sont des bugs dans le protocole de Bitcoin, qui est tel qu'il a été implémenté par Satoshi, parce que Satoshi a eu extrêmement de vision sur des choses, c'est ouf, parfois, quand tu réfléchis à certaines choses auxquelles Satoshi a pensé, sans avoir l'expérience que nous, on a de ces réseaux-là, des réajustements de difficultés, ces choses-là, on a l'expérience de ces systèmes, c'est très difficile pour nous de se mettre à la place de quelqu'un qui n'avait jamais eu cette expérience-là, et qui a réussi à concevoir quelque chose qui marche quand même à peu près bien. Mais, il a eu, il a créé beaucoup de bugs aussi dans le Bitcoin, et c'est normal, c'est pas que Satoshi était un gros débile, c'est juste qu'il a créé un software énorme, entier, tout seul, potentiellement tout seul, bref. Et, c'est juste les choses, et du coup, notamment, il y a certains de ces bugs qui font partie des règles de consensus de Bitcoin aujourd'hui. On a certains, du coup, j'essaie de te faire un peu en ton noir, tu vois. Tu as tous les bugs de Bitcoin, il y en a plein. Tu as les bugs de Bitcoin qui font partie du consensus, et tu as les bugs de Bitcoin qui font partie du consensus, et qu'on peut changer par un soft fork, c'est-à-dire qu'on peut changer de manière backward compatible, sans faire un putain de hard fork, et dire aux gens, « Ah, vous avez une version avant 2024, votre monnaie elle est plus valide. » Donc, ça, on reste avec un petit nombre de bugs assez importants pour ce qui nécessite un changement des règles de consensus de Bitcoin, mais qui est quand même plutôt léger par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc, il y a trois de ces bugs qui ont été proposés en 2019 par Matt Corallo d'être fixés. Ce n'est jamais allé nulle part. Il y a Matt qui, notamment, a eu un peu marre de travailler sur Bitcoin Core. Du coup, ça faisait partie des projets qu'il a lâchés, qu'il avait en cours, qu'il a lâchés. Le BIP n'a jamais été publié dans le repo des BIP. Et récemment, l'année dernière, j'avais commencé un peu à essayer d'étudier l'impact des bugs. Genre à quel point les failles sont mauvaises. L'impact des mitigations, donc des fixes proposés par Matt en 2019. Et en me disant, ça fait cinq ans de plus déjà depuis 2019. Ça fait cinq ans qu'on a vécu avec les bugs quand même. Et ça fait, est-ce qu'on a des meilleures mitigations ? Est-ce qu'on a pensé à des nouvelles choses ? Et est-ce qu'on a surtout trouvé d'autres choses qu'on pourrait fixer dans une mise à jour du protocole comme ça, en même temps ? Parce que changer les règles de Bitcoin, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et si on peut faire tous les fixes d'un coup qui sont raisonnables, autant les faire tout ça. Donc, pour passer rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour parler des principaux trucs, parce que du coup, j'en ai rajouté un quatrième. Mais du coup, les trois, le premier, c'est le temps de validation des blocs sur Bitcoin. C'est très important qu'on garde un temps de validation des blocs raisonnable, parce que c'est une barrière à l'entrée pour les gens de faire tourner des full nodes. Tu vois, ça prend cher de valider des blocs, moins de gens qui vont utiliser Bitcoin pour de vrai. Parce que du coup, c'est comme... Je vais refaire un parler à la caméra. Dans Bitcoin, on parle beaucoup de « Not your keys, not your coins ». Mais au final, pour savoir combien de coins on a vraiment, on est obligé de faire tourner un full node. Donc, on est obligé d'avoir cet accès à une source de vérité qu'on ne fait pas confiance à un tiers. On fait confiance à répliquer les états de la blockchain depuis le début sur Bitcoin en respectant les règles qu'en forcent notre node. Donc, c'est très important de pouvoir faire tourner un full node. C'est très important pour la décentralisation et pour la non-censurabilité. Et du coup, c'est un bloc qui prend vraiment cher à valider et même plusieurs, ça commence à heurter ça. Mais ce n'est même pas vraiment le pire. Le pire, c'est que si tu arrives à avoir des blocs qui sont... Sur Bitcoin, les mineurs, idéalement, seraient dans une compétition parfaite en termes économiques où ils seraient tous en compétition sur un niveau égal où ça serait toujours aussi facile pour un nouvel entrant sur le marché du mining de pouvoir compéter avec les mineurs existants. Tel que, tu vois, un attaquant qui essaye de gagner du hash power pour essayer de censurer les transactions. Il doit constamment, constamment, constamment dépenser autant d'énergie pour qu'un nouvel entrant qui essaye de le challenger pour faire passer les transactions qui sont censurées, ça lui fasse perdre le plus d'argent possible. Et pour éviter de se retrouver dans une situation où naturellement, le mining tend à se centraliser comme d'autres phénomènes sur d'autres systèmes. Je ne vais pas m'écarter trop. Et du coup, malheureusement, il y a déjà un effet extrêmement centralisateur sur le mining et on le voit que le mining aujourd'hui est critique. C'est extrêmement centralisé sur Bitcoin aujourd'hui. C'est absolument critique et ça serait bien d'éviter les effets encore plus centralisateurs. Notamment, je le mentionne comme ça sans le détailler, mais juste un effet centralisateur du mining, c'est la propagation des blocs sur le réseau. Si les blocs prennent moins de temps à se propager sur le réseau, ça avantage les petits mineurs. Et si les blocs prennent plus de temps à se propager sur le réseau, ça va avoir tendance à avantage les gros mineurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de travaux sur le protocole Bitcoin, pour que les blocs se propagent le plus en plus vite possible, pour essayer de laisser de la compétition un peu faire pour des nouveaux entrants et des plus petits mineurs. Bref, et du coup, j'ai trouvé un bloc qui prend à peu près plus de 3 minutes à valider sur mon laptop qui est... J'ai une machine honnête, en l'utilisant sur un laptop performant. Et typiquement, sur un Raspberry Pi, il prend plus d'une heure et demie à valider. C'est pas terrible, là. Parce que du coup, plus... Pour valider quoi exactement ? Un bloc. Un bloc. Pour vérifier les règles du consensus sur les transactions. Un bloc qui est censé arriver toutes les 10 minutes. Une heure et demie. Voilà, il y a des bugs sur Bitcoin. Ça, je vais pas rentrer sur les détails parce que ça fait partie de... Donc, c'est pas une vraie... C'est un peu un secret de polichinelle. Mais certaines personnes voient très bien quelle approche tu prendrais pour faire ça. Mais j'ai pas non plus envie de discuter les détails pour donner des idées à certains. Donc, deuxième bug sur Bitcoin, c'est les réajustements de la difficulté. Vous savez, toutes les deux semaines, les full nodes forcent les mineurs à devoir faire plus ou moins de hash statistiquement pour pouvoir trouver un nouveau bloc sur Bitcoin tel que l'émission des blocs serait toutes les 10 minutes en moyenne. C'est fait en comparant les timestamps qui sont dans les headers des Bitcoins sur une période de 2016 blocs et en comparant si ces 2016 blocs ont bien pris deux semaines. C'est pas 2016. Satoshi a fait une erreur. Il prend 2015 intervalles à la place de 2016. Alors, un, il va comparer le temps que 2016 blocs ont pris par rapport à une période plus courte. Mais ça a un effet marginal sur le réajustement lui-même. Mais le gros, gros problème, c'est que les périodes de réajustement ne se chevauchent pas. Et du coup, pour donner une intuition, ça veut juste dire que le dernier bloc d'une période n'est pas le premier de la période suivante. Les périodes sont détachées. Et du coup, vu que les périodes sont détachées et qu'on ne peut pas avoir des règles de consensus sur les timestamps des blocs qui sont trop restrictifs pour ne pas niquer le réseau, du coup, ça permet une attaque aux mineurs qui est assez critique, mais qui nécessite un attaquant qui a 51% du hash rate. Donc, c'est déjà un attaquant qui a la majorité du hash rate. En gros, c'est une attaque qui pourrait permettre... Non, c'est un bug qui pourrait permettre une attaque à 51% d'être plus efficiente et de coûter moins cher. Absolument. C'est qu'aujourd'hui, le modèle... Du coup, l'attaque, en gros, ça va être... On va exploiter le fait que les périodes de difficulté ne se chevauchent pas pour réduire la difficulté à max. Et donc, en gros, je ne sais pas si vous savez, mais la difficulté minimum de Bitcoin, c'est 1. Et là, on est à... Je ne sais plus combien de milliards. Et du coup, un mineur peut réduire la difficulté de Bitcoin à 1 en exploitant cette attaque en moins de 40 jours. En moins de 40 jours, un attaquant à 51% peut complètement détruire le réseau en réduisant la difficulté et en continuant de miner avec le même hash power avant. Du coup, en gros, il va faire une première période, une deuxième, la deuxième, ça sera divisé par deux. À la troisième, vu qu'elle s'a déjà été divisé par deux, en fait, c'est un effet qui se réenforce lui-même. À la troisième période, ça ne prendra qu'une semaine à miner cette période. Et cette période, elle va encore rediviser plus que par deux, d'ailleurs. Et du coup, après la troisième, ça ne prendra que trois jours à miner la première suivante qui redivisera encore plus que par deux. Et du coup, c'est exponentiel. Et du coup, exponentiellement, il est détruit et réduit la difficulté. C'est géométrique, non ? C'est à peu près géométrique, je pense. Ouais. On s'en fout, c'est juste pour faire chier. C'est plus que linéaire, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est plus que linéaire. Des shitkines qui sont faits attaquer par cette attaque, c'est une attaque réelle. Mais je n'essaie pas de faire peur non plus. C'est juste que je pense que ce sont des bugs qui sont bons à fixer. Parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont dit que c'était une attaque qui était tellement obvious parce que c'est les mineurs qui vont jouer sur les timestamps des bolloques pendant 40 jours que... Ce n'est pas grave parce que c'est obvious. Je ne sais pas, ça, je ne comprends pas trop. Mais parce que on va réagir. Le fameux on, je suis très... Comme on peut voir ma réaction, douteux du fameux on. La communauté Bitcoin va réagir face à une attaque. Donc, c'est vrai que face à une attaque de cet envergure, j'imagine qu'il y aurait des patchs qui sortiraient et on essaierait de pousser les gens à faire tourner des patchs qui fixent le bug. Mais les mineurs, ils auraient quand même des incitations à garder l'attaque. Parce que tu as parlé de verge. Je ne sais pas comment on prononce ce truc. Verge. Le on, il s'est matérialisé comment chez eux ? Ils ont pas d'économie, ils ont rien. Il n'y a pas de décentralisation. Donc, ils sont juste hard-forts qu'ils ont changé leur réajustement de difficultés. Et c'était deux verges. Pardon. Et le gros problème, c'est que c'est, si tu réfléchis un peu à ça, tu te dis, en vrai, les mineurs, enfin, à part si, tu vois aussi, t'as ça, t'as le fait qu'avant, étant le security model de Bitcoin, quand même, c'est qu'il peut avoir un attaquant à 51%. Et ça, c'est la vidéo très connue d'Andréa Santéon-Couleuse qui dit, et du coup, tu réunis plus de hash power que l'enterté du réseau de Bitcoin et t'arrives à miner un bloc, t'arrives à faire une reorg de un bloc, donc de virer un bloc honnête et t'as pu censurer une transaction pendant un bloc. Bravo. Et maintenant, tu dois tout recommencer pour essayer de recensurer au prochain bloc. Et c'est le gros truc de Bitcoin. L'attaquant qui essaie de censurer est continuellement challengé, continuellement challengé, donc c'est un attaquant hostile qui ne répond pas aux incitations de miner pour faire de l'argent mais pour essayer de niquer le système, il serait consulment challengé. Malheureusement, à cause de ce bug, s'il maintient 51%, tu vois, les 51% ne sont pas permanentes sur Bitcoin. À cause du bug, en 40 jours, elle devient permanente. Et le gros truc, c'est qu'les mineurs au final, je ne pense pas que s'ils en venaient à exploiter ce bug, ils n'exploiteraient pas le bug en mode on va détruire le réseau. C'est complètement débile. Ce qui ferait à ce qu'ils augmenteraient un petit peu l'émission, genre, je ne sais pas, ils font fois deux. Du coup, tu as des blocs en moyenne tous les cinq minutes. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que par un moyen non consenti par les full nodes, ils ont augmenté par deux la taille des blocs. Il y a deux fois plus de blocs. Ils ont augmenté par deux le block space. Et ça, ça crée des incitations de fou. Parce que du coup, les gens qui couinent à cause des hot fees, etc., parce que le système doit se réguler avec des fees, et bien, ah ouais, mais du coup, on a des fees beaucoup plus basses. Du coup, les utilisateurs court-termistes avec une version court-terme de juste, je vais faire une transaction avec des frais basses, et bien, ils y vont un intérêt. Et les mineurs, ils ont une émission de débloque deux fois plus rapide. Donc, ça veut dire qu'ils prennent du subsidier du futur et qu'ils se l'attribuent aujourd'hui. Donc, eux, ils ont un incentive court-terme. Du coup, les deux acteurs du système ont un incentive court-terme à maintenir l'attaque, à maintenir le bug, et long terme, c'est une incitation, enfin, ça détruit le système, en fait. C'est-à-dire qu'en plus, pour pouvoir créer cette attaque, pour pouvoir mettre cette attaque en place de, je ne sais pas, augmenter l'émission par deux fois, et bien, ça veut dire que les mineurs sont obligés de créer un cartel aujourd'hui qui exploite cette attaque. Un cartel à plus de 51%. Mais on est proche, c'est genre faisable aujourd'hui de faire un cartel à 51% large sur Bitcoin, étant donné que la reward décrise exponentiellement. Ça, c'est exponentiel, ce n'est pas Géroserie. Et bien, il commence à avoir de plus en plus d'incitation et essayer de jouer des jeux comme ça, tu vois. Et là, j'ai peur que si on ne fixe pas ce bug assez rapidement, encore une fois, je n'essaie pas de faire un gros red flag quand les gens essayent de presser des changements sur Bitcoin. Je ne sais pas, je ne propose pas de ça, je ne fais rien, je fais de la recherche et je me dis qu'il vaut mieux le fixer plus tôt que tard, parce que si c'est tard, il peut vraiment avoir des jeux politiques et qu'est-ce qui bloque la mise en place du soft fork ? Parce que tu as l'impression que c'est juste les gens qui ont la flemme en fait, qui se disent que c'est un problème pour demain ? Ben oui, c'est que personne ne se step up pour le faire. Est-ce que ça ne changerait vraiment rien ? On est d'accord ? Le fixe est minuscule techniquement. Parce que je ne vois pas à quel moment tu peux envisager des effets rebonds que tu n'aurais pas pu envisager de second tord. Non, sur le fixe, il y avait des gens qui avaient, par exemple, il y a Marc Finnebar qui avait publié un papier qui exploitait le bug qui attaquait effectivement le réseau pour avoir des augmentations de la taille des blocs de manière rétro-compatible. Donc, avec un soft fork. Et du coup, il était en me disant « Ah non, on ne devrait pas fixer le bug. » Ben non, parce que du coup, ta proposition, c'est juste l'attaque du réseau qu'on essaie de prévenir. Bref. Du coup, non, je ne vois pas la plupart des gens raisonnables à qui j'en ai parlé ne sont pas opposés potentiellement à changer ça. La plupart des gens à qui je parle sont complètement burn-out des soft fork et ne veulent pas commenter sur des changements de règles de Bitcoin. Mais potentiellement, ça ne semble pas une idée de fixer le bug. Mais c'est juste que personne n'a proposé le soft fork. Il y a Matt qui avait dit « Ce serait bien qu'on fixait trois bugs. Il avait bien un bip, mais le bip, comme je t'ai dit, il n'a même jamais été vraiment proposé. Personne ne l'avait repris. Justement, l'année dernière, j'ai commencé à regarder, j'ai fait « Ah, quand même ! » Du coup, j'ai juste fait de la recherche là-dessus et du coup, je travaille toujours dessus. On verra où ça met. Je vais passer rapidement sur les deux autres bugs. Du coup, les deux autres bugs, ce sont un bug dans le Merkle Tree de Bitcoin. Donc, la manière dont les transactions d'un bloc sont commises dans les headers des blocs est complètement pétée. On voit que Satoshi n'était pas un cryptographe. Elle a déjà été pétée. Elle a été fixée en 2011. Et en fait, il y a des nouvelles manières dans laquelle elle est pétée avec les transactions qui font exactement 64 octets. Je ne sais pas c'est les détails. Et du coup, ça permet de faire des fausses preuves SPV. Et la deuxième, la quatrième, une que je pense que ce sera intéressant d'inclure dans cette proposition si on le fait aussi, ce sont les transactions uniques. Dans Bitcoin, chaque transaction a un identifiant de transaction, le TXID. Avant, dans Bitcoin, comme Satoshi l'avait livré, il y avait des TXID qui pouvaient être les mêmes. Du coup, tu peux avoir deux fois la même transaction. Et du coup, vu que c'est un identifiant qui est censé être unique, ça veut dire que tu réécrivais par-dessus la transaction précédente. Et du coup, ça a été fixé d'une manière pas très élégante. Ça a été refixé d'une deuxième manière mais qui au final n'a pas complètement enlevé l'élégance du premier fixe. Et du coup, ça serait bien juste de clean up ça et d'avoir vraiment des transactions uniques dans le futur et qu'on n'ait plus besoin de se concentrer sur des cas spéciaux de bord, des effets de bord quand on implémente les règles de consensus de Bitcoin. Ok, je pense qu'on a fait peur à tout le monde. Ce n'était pas le but. Non, mais en tout cas, c'est au moins remettre le débat et juste partager l'information parce que sincèrement, je n'étais pas du tout au courant alors que je regarde beaucoup de contenu sur Bitcoin. On regarde beaucoup de contenu et personne ne nous avait averti de ce genre de possible attaque. En tout cas, une facilitation d'une attaque auquel on pense déjà à les 51%. Je pense que c'est important. Merci beaucoup pour ton intervention et il reste 5 secondes dans la caméra. On vous dit à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio